Une villa qui, vue de l'extérieur, ressemble aux autres habitations du quartier. Mais pour découvrir l'intérieur, l'hôte a mis les petits plats dans les grands et a invité habitants, entrepreneurs, médias et politiciens. Le village d'Orvin a beaucoup au niveau d'infrastructures sportives, mais il n'a rien, quasiment rien au niveau de l'hôtellerie. Et puis c'est un manque effectivement dans ce village que Mme Babette Keller est en train de combler avec son projet. Un projet de taille, la maison fait 500 mètres carrés. Elle compte de nombreuses pièces, 6 chambres, des espaces de détente, de travail, des salles de sport, une piscine et un hammam. Mais pour la propriétaire des lieux, un tel hébergement n'est pas démesuré et a sa place dans le village d'Orvin. On est tout près de tout, tout le monde dit toujours oui Orvin, mais Orvin c'est tout près de tout, on est près du Jura, on est près de Neuchâtel, puis on est surtout dans un écrin de verdure qui est exceptionnel. Je voulais faire vivre cette maison d'une manière différente et puis la mettre à disposition de thérapeutes, de professionnels pour des hôtes qui veulent se reconnecter, se ressourcer, profiter de cette région qui est juste merveilleuse. Selon Guillaume Davaud, directeur de Jura Bernois Tourisme, l'entrepreneuse a vu juste. Ce genre d'hébergement avec un standing élevé a sa place dans le Jura Bernois, surtout en cette période. Plus d'une vingtaine d'offres d'hébergement se sont créées depuis avril 2020, que ce soit au niveau hôtelier, au niveau de chambres d'hôtes ou d'appartements de vacances, donc c'est un chiffre très réjouissant qui est supérieur aux années précédentes. Les gens prennent conscience aussi d'un point de vue privé qu'il peut être intéressant économiquement d'accueillir des visiteurs et d'ouvrir un hébergement. Les offres d'hébergement en augmentation répondent à une demande. Pour fidéliser les touristes, selon le directeur de Jura Bernois Tourisme, un critère primordial est la qualité de l'accueil. Un point qui tient à cœur à Babette Keller-Lichty. Merci d'avoir regardé cette vidéo !